Si on n'a pas confiance en ce qu'on fait comme activité, ça peut dire qu'on a vu à l'échec. Il faut d'abord avoir la confiance en se disant qu'en produisant le maïs, je peux devenir en tout cas riche. Je peux payer un véhicule avec ça. Je peux construire une villa avec ça. Voilà. Donc tant qu'on n'ait pas confiance en tout cas au métier que nous conduisons dans la culture, nous ne pourrons pas en tout cas sortir de l'insécrité alimentaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Ils ont bien créé leur famille. Mon papa venait de décéder j'avais 20 ans. En ce temps, dans l'entourage, tout ce qui faisait l'agriculture n'était pas aussi développé. C'était l'agriculture juste de subsistance. C'est vrai qu'en ce temps, les gens faisaient du coton. Au fait, c'était un peu une spéculation aussi que je pensais qu'on pouvait en tout cas se développer en faisant ça. Parce qu'il faut payer les gens, payer des motos dans ça. Mais nous, comme on n'avait pas à manger, on n'avait pas de terre, donc comment tu peux t'en sortir dans cette spéculation ? Je n'avais pas, en tout cas, l'espoir sur l'agriculture. Thile est une combinaison de deux concepts. Le concept thile, amouré ou enfoufoldé, c'est vraiment des langues nationales qui veut dire coûte que coûte. Et coûte que coûte en ce sens que chaque personne qui est sur terre a les capacités nécessaires pour surmonter les événements de la vie et réaliser ses rêves. Et donc, ce coûte que coûte, c'est de dire quoi qu'il arrive, nous avons la possibilité de nous en sortir en valorisant ce qu'on est et ce qu'on a. Pour la petite histoire, nous étions allés dans la province du Boulkemde pour une étude de faisabilité d'un nouveau projet, bien sûr. C'était une période de soudure et quand nous avons fait appel aux populations, elles sont sorties très nombreuses parce qu'elles espéraient que c'est des vivres qui étaient arrivés pour les aider. Et nous leur avons dit non, nous sommes là pour préparer un projet qui va commencer peut-être dans un an. Le public s'est littéralement vidé parce qu'il disait, bon, s'il s'agit d'une affaire qui doit attendre un an, nous, on n'est pas intéressés parce que notre souci, c'est de manger aujourd'hui. Nous sommes dit, est-ce qu'avec cette perspective de manger aujourd'hui, l'exploitation agricole, les producteurs sont capables de relever des défis de progrès, de changements, d'innovations pour que ces exploitations puissent répondre aux exigences actuelles de compétitivité et de progrès. Ce qui m'a motivé à prendre par la démarche Thileï, j'ai compris que Thileï, c'est une formation qui met l'accent en tout cas sur le capital humain. Voilà, donc c'est une formation qui permet à l'individu de faire son propre bilan. Voilà, qu'est-ce qu'il sait faire et découvrir quelles sont en tout cas ses qualités en lui qui sont cachées, qui lui permet d'être vraiment excellent. Quand j'ai fait le module et le bilan, j'ai compris quand même que j'avais des qualités qui sont cachées en moi, que en tout cas je dois mieux valoriser. Et si je m'appuie sur ces qualités-là, je pourrais en tout cas plus me développer. Les qualités étaient vraiment la persévérance, la patience. Je suis quelqu'un vraiment de patient et de rigoureux. Et aussi j'avais en tout cas une maîtrise en technique agricole, comment on produit le maïs, comment on produit le sésame. Et je me suis dit, si je m'appuie, si je valorise ces compétences-là, je pourrais en tout cas mieux m'en sortir. Et c'est ça en tout cas qui m'a permis en tout cas de mieux se lancer dans l'agriculture. Parce que je pensais que l'agriculture, c'était juste en tout cas pour manger et ainsi de suite. Mais j'ai compris qu'en valorisant ça, je pourrais mieux en tout cas m'en sortir. Et je me suis dit, que je peux faire ça, je peux trouver pour moi. Et c'est ça que j'ai joli, mais j'ai donc envie de faire ça. Et je m'appuie de l'agriculture. Et je ne suis pas en tant que désirer. ... Cette approche de formation se déroule en trois temps. Le premier temps étant consacré à la connaissance de soi, son histoire de vie, son profil de compétence. Et le deuxième temps permet tout à fait de questionner ses choix de vie, le sens qu'on donne à sa vie, et d'analyser ce qu'on mène comme activité pour voir un peu les défis. Le troisième temps consistant à se lancer pour développer une vision qui permette vraiment de faire bouger les paramètres de l'exportation, de sa vie en général. Cette démarche qui vise donc à permettre à la personne de reprendre en main sa destinée en valorisant ce qu'il est, ce qu'il a, et aussi les ressources de son environnement. Des choses ont changé à moi. Voilà, même sur le plan organisation. J'ai mis tout en œuvre, en tout cas, et s'asseoir tous les membres de la famille, les impliquer dans les travaux champêtres. Et à la fin, on refait le bilan. Tout ce qu'on gagne, on réunit tout le monde, que ce soit les mamans, que ce soit mes femmes, que ce soit mes frères. On dit voilà ce qu'on a eu. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et tout ça, c'est grâce à Tileï, en tout cas, qui m'a permis, en tout cas, de découvrir toutes ces étapes-là. Ça a permis, en tout cas, à la famille de comprendre certaines choses, même les dépenses. On a essayé d'évaluer les dépenses par un. Habillement, nourriture, les soins, l'éducation. Ils ont compris en réalité que ce n'est pas une seule aisée. Voilà, donc, c'est vraiment, en tout cas, leur implication dans les travaux champêtres. Et actuellement, Dieu merci. Je ne peux pas dire que je suis riche. Non, je ne suis pas riche, mais j'arrive à résoudre vraiment mes petits, petits problèmes. J'ai hâte d'être au moins dans la vie. Je n'ai qu'à ce moment, j'ai hâte d'être avec ça. Voilà, j'ai hâte de la faire, j'ai hâte de vivre une femme dans la vie. Nous avons pu avoir de malheur. Sous-tu que les femmes font « malheur » on ne sait pas qu'elles font « malheur » ? Je n'ai pas amélié. J'ai mis mes fils, mais je n'ai pas le載... J'ai mis mes pauvres. On a mis les yeux. J'ai mis mes enfants à faire ça, je suis250. J'ai mis les enfants à la maison. Je m'ai mis en tête de mon helped avec mon bébé. J'ai mis en tête de mon bébé. Il y a des moments où les gens ont dit « Ok, moi j'avais un WAC de production ». Je dis « Non, je ne mange pas de WAC ». C'est juste appliquer l'itinérité technique. Sémer au bon moment, mettre l'engrain au bon moment et en tout cas entretenir bien le champ pour qu'il n'y ait pas trop d'air. C'était ça mon WAC, j'ai dit aux gens. Et c'est ça qui a impacté en tout cas mon entourage et ainsi de suite. Les gens en tout cas ont compris que non, le maïs est différent du sorgo. Le sorgo, c'est vrai qu'il a un rendement, mais le rendement est en tout cas un peu limité. Pour lutter contre la sécurité alimentaire, il faut que nous mettons l'accent sur la portion du maïs. Parce qu'avec un hectare de maïs, il peut y avoir 30 sacs le minimum. Il y a des variétés qui me disent que ce sont 10 sacs à l'hectare. Cette année, en tout cas, tout cet espace que vous voyez là, c'est un champ de sésame. Et ce n'est pas ici seulement, même d'autre côté, vous allez voir qu'il y a des champs de sésame là-bas. J'ai compris qu'en tout cas, il faut produire ce qui est demandé sur la plate du marché et non produire en tout cas pour tout juste la consommation. Donc actuellement, c'est pour dire que nous produisons en fonction du marché. C'est ce qui est le responsable tensile. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas. J'ai parlé de la vidéo, je ne sais pas. J'ai dit que j'ai pu lutter contre un peu les boulots. Il y a des boulots de m'aider à s'installer. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Il y a des gens qui ont été rendus, et qui ont été rendus. Donc, il y a des gens qui ont été rendus. Ils 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 ont été rendus. Voilà. Donc, tant que vraiment, on n'ait pas confiance au métier que nous conduisons dans la culture, nous ne pourrons pas en tout cas sortir de l'insécrité à l'entrée. Voilà. Il faut que nous ayeons confiance en ce que nous faisons et mettre en pratique, en tout cas, les techniques de production pour pouvoir mettre fin à l'insécrité à l'entrée. Le métier, ce qui nous a besoin, il faut que nous voulons le faire. Il faut que nous voulons, nous voulons nous laissons. On ne va pas se faire. Nous nous avons toujours une bonne chose. Nous avons toujours une bonne chose. Nous avons une bonne chose. Nous avons une bonne chose. Nous avons une bonne chose. Je n'ai pas d'écrire la formation. Je n'ai pas d'écrire la formation, j'ai appris tout pour nous. j'ai appris la formation, j'ai appris l'application, j'ai appris la formation. J'ai appris tout pour moi, Dans la commune de Silly ici, en tout cas rare de nos jeunes repartent vers la Côte d'Ivoire. Peut-être c'est à pareil moment, la saison cherche où d'autres enfants partent ici dehors, parce qu'actuellement il n'y a plus rien à faire. Ce que je tire comme enseignement, c'est qu'il y a énormément de savoir dans ce milieu. Ce qui manque c'est la confiance que les gens ont de dire ce que nous savons vaut la peine, ce que nous savons a du poids, peut être valorisé à côté des savoirs qui sont venus de l'extérieur. Ce que ce soit dans la production agricole végétale, l'élevage, etc., nous y croyons parce que nous en avons eu les preuves. Que ce développement personnel est vraiment le sous-bassement d'une sécurité alimentaire qui aujourd'hui reste problématique pour notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada